bon et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on n'est pas à la pêche on est en confinement donc on va bricoler etc à l'ouverture pendant ce week-end de l'ouverture j'ai le feutre de mes chaussures qui s'est décollé il commençait déjà à avoir des signes de fatigue il a lâché donc sur une des chaussures sur l'autre chaussure voilà le feutre il est très bien il est bien collé par contre sur la deuxième voilà j'ai la lamelle en feutre qui s'est complètement décollé de la chaussure donc je vais vous montrer comment les recoller et une méthode qui fait que normalement sur celle d'alexie on l'a fait ça fait trois ans qu'on les a pas recoller donc avec cette méthode vous aurez normalement aucun problème vu qu'elles sont plus sous garantie la première fois qu'elle s'était décollé sur l'autre chaussure je les ai fait recoller celle ci du coup ça fait deux ans et demi et je vais devoir les recoller donc pour ça il va vous falloir deux trois petites choses au niveau de la colle vous pouvez utiliser de la colle néoprène moi ce que je vous conseille c'est de la colle à pare brise c'est indestructible ça tient super bien ça résiste à l'eau c'est ça reste souple très très bien la colle à pare brise en tout cas on a eu aucun problème avec ça ensuite il va falloir quelques petites vis inox en fait depuis l'intérieur de la chaussure on va visser des vis qui vont tenir le feutre en plus et ça va faire des clous on limera un petit peu pour enlever le surplus mais au moins ça fait les clous qui passent à travers le feutre tout simplement donc allez c'est parti on va préparer la chaussure pour pour qu'il y ait une bonne accroche et ensuite on passe au collage donc pour être sûr d'avoir une bonne accroche sur la chaussure ce que je vais faire hop je la mets là ce que je vais faire c'est que je vais la dégraisser un petit peu à l'acétone j'ai dit pour enlever tous les petits résidus de colle qu'on peut avoir qui peuvent rester et sur la semelle pareil j'essaie d'enlever tous les petits résidus de colle d'avoir une semelle bien propre et ce que je fais c'est que je passe un coup de brosse métallique ce qui va permettre de lever légèrement les fibres pour que la colle pénètre mieux directement dans les fibres ça permet d'enlever la poussière d'enlever tout ce qui peut y avoir bien sûr avant tout collage les faire bien sécher qu'elle soit bien 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 sèche donc pas le faire quand les chaussures sont humides au retour de la pêche voilà je les avais déjà brossé un peu pas hésité à brosser bien pour enlever toute la poussière qui peut y avoir et être sûr qu'il n'y ait pas de problème même passer un petit coup d'aspirateur ce que je vais faire pour enlever toute la poussière qui peut rester coincé entre les fibres ok donc pour la semelle on est bon maintenant on va préparer le dessous de la chaussure on va prendre un petit chiffon un petit peu d'acétone et on va dégraisser tout ça on va dégraisser tout ça Voilà, ça permet d'enlever les résidus de vieille colle qu'il peut y avoir Pour être sûr que la semelle accroche bien et d'enlever toute trace de graisse Donc la chaussure est prête, la semelle en feutre est prête On va pouvoir tartiner avec un petit peu de colle à pare-brise Voilà, sur l'ensemble de la semelle Et ensuite on enlève bien sur la semelle dans la chaussure Et depuis l'intérieur de la chaussure on va mettre des vis Hop On prend la semelle Et on colle On va mettre des vis-à-brise Hop, pour le tenir On va mettre une bonne pince sur l'avant Et puis on est parti pour visser Bien sûr on prend des vis inox Donc on va faire un petit peu C'est parti. Voilà, donc j'ai mis des vis, il y en a mis là, là, j'en ai mis un peu partout à l'intérieur. A l'avant, pour l'instant, c'est tenu juste par le serre-joint et la colle. Et dès que je libérerai la place avec la pince, je pourrai en mettre le plus possible vers l'avant. J'ai bien tartiné de colle sur les parties qui ont tendance vraiment à se décoller, qui est l'avant, l'arrière. Et bien sûr, c'est là où j'ai mis le plus de vis, c'est au niveau de la plante du pied au milieu du pied, où ça a tendance à le plus se décoller à ce niveau-là. Donc là, j'ai mis trois vis qu'on va bien sûr limer un petit peu, mais les laisser dépasser un peu, comme des clous. On va les laisser juste dépasser ce qu'il faut pour garder l'avantage des clous qui accrochent très très bien sur les cailloux et dans l'eau, et même sur la terre dès qu'on monte parce que le feutre ne s'accroche pas beaucoup sur la terre. Donc voilà, ça fait un petit moment, la colle a eu le temps de sécher. On va pouvoir rajouter quelques vis au niveau de l'avant, le plus proche possible de la partie avant, pour tenir. Et ensuite, on va limer tout ça. On va pouvoir rajouter quelques vis au niveau de l'avantage des clous. Il y a celle-ci, il y a celle-là, celle-là, et à l'avant, j'ai bien tartiné de colle. Donc là maintenant, on va pouvoir limer, et là, la semelle ne pourra plus bouger. Avec le filetage des vis, ça permet de tenir le feutre en place. Donc là, il n'y a plus aucune raison que ça bouge. Normalement là, on est parti pour plusieurs années. C'est le feutre qui sera poncé avant que la semelle se décolle. C'est le feutre. Et voilà ! Ça y est ! Les clous ont été limés. Maintenant, on a une semelle qui est prête à repartir. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça vous aura été utile si vous avez besoin un jour de recoller le feutre sous Waders ou n'importe quelle autre semelle. Que ce soit du Vibram ou quoi que ce soit, si ça se décolle, vous pouvez le recoller de cette manière. Ça tient super bien et ça évite que ça se recolle dans le temps, bien sûr, à faire quand la garantie est dépassée sur une paire de chaussures. Sinon, ça a assez peu d'intérêt ou si vous êtes assez bricoleur. En tout cas, moi, ça me sert assez régulièrement. Disons que tous les deux ans, à peu près, les semelles commencent à se décoller. Ou parfois, on a des endroits où ça commence à se décoller avant que ça lâche. J'aime bien remettre un peu de colle, remettre une vis, comme ça, je suis sûr que mon feutre tient. Voilà, là, c'est parfait. On est reparti pour un tour. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et à la partager. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit j'aime. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao !